Bonneau. Teiki Pembra et sa famille doivent sortir du lagon de Tétiarua. La cour d'appel a tranché, il est dans l'illégalité et devra payer 100 000 francs d'amende par infraction et par jour. L'hôtel a immédiatement pris des mesures en conséquence. La milice privée de l'hôtel, de Dick Bélé, vient d'arriver et nous prévient qu'ils vont nous prendre tous les jours en photo à 8 mètres avec une position GPS. Voilà, tout ça, ça se passe sur un lagon public, sur le domaine maritime public. Le droit est clair en ce qui concerne le domaine public. C'est pourquoi les décisions de justice en référé, en première instance, et en appel, sont unanimes. Le domaine public, on a le droit d'y passer, de passer avec son bateau, mais on ne peut pas s'y ancrer et y résider et élire domicile, mettre sa maison sur le lagon. Voilà ce qui a été décidé par les tribunaux et, je dirais, les tribunaux n'ont fait qu'appliquer le droit. Pour se défendre, T.I. Kipembrin fait diversion en pointant du doigt les dégâts causés par les travaux de l'hôtel sur la nature. Vous avez eu les images de ces dragues, de ces camions qui creusent dans le lagon, qui ont déplacé des tonnes et des tonnes de corail. Voilà, c'est disproportionné par rapport à ce qu'ils font sur l'environnement. T.I. Kipembrin ne sortira pas du lagon de Tétiaroua avant que la décision de justice ne lui soit signifiée. T.I. Kipembrin